Nous avons commencé avec la crise, retour à la crise. En cette période, on se serre la ceinture et on fait des économies. La dâge élyséen s'applique aussi aux collectivités locales. La preuve, elles sont de plus en plus nombreuses à vendre aux enchères ou sur internet leurs bijoux de famille. Géraldine Allot, tout est bon pour ramener un peu d'argent frais. Même dans la très chic ville de Versailles, en temps de crise, il n'y a pas de petites économies et toute recette supplémentaire est bonne à prendre. Le maire François de Mazière vend donc aux enchères tout ce qui n'est plus utilisé par ses services. Dans une ville, vous avez des véhicules usagés, vous avez du matériel pour des travaux et des mobiliers de nature très différente, des poussettes par exemple. Il y a un peu de tout. Et donc plutôt que de le mettre à la casse, on le propose à la vente. Ça nous a rapporté en deux ventes 40 000 euros. Si on veut contrecarrer les effets de la crise, ça veut dire une gestion extrêmement vigilante de tous les instants. Ces 18 derniers mois, le site internet Agora Store, spécialisé dans ce type de vente, a vu son volume de transactions bondir de 60%. 25 nouvelles collectivités se sont inscrites du petit village de campagne à Neuilly-sur-Seine. Écrise oblige, on vend vraiment de tout sur ce site, le directeur d'Agora Store, David Riaï. Ça va d'un château à un village sportif, matériel d'escrime, piste de scie synthétique. On a eu récemment les vélos de la police de Neuilly qui ont été remis en vente et même des pierres tombales, des monuments funéraires qui avaient été remis en vente par la ville de Lyon. Depuis peu, le site Agora Store est ouvert aux entreprises qui veulent avoir de l'argent frais. Un hôtel Mercure vient de vendre l'ensemble de son mobilier de chambre, peignoir compris. Sous-titrage ST' 501